Shabbat shalom à tous nos auditeurs. La parasha de Valliera est une parasha si riche. La parasha où Abraham est en ascension perpétuelle. Cette parasha commence par Abraham qui reçoit les invités de manière extraordinaire. Elle se poursuit par sa prière exceptionnelle pour Sodom essayer de sauver cette ville-là. A la fin de la parasha, nous voyons Abraham se mesurer à l'épreuve de l'Akéda et à sortir vainqueur. Il ne va pourtant pas parler aujourd'hui d'Abraham, il va parler de Lot. Lot est un homme qui est allé habiter à Sodom et Gomorre. Lorsque Dieu décide de détruire Sodom et Gomorre, il envoie des anges sauver Lot. Et ils sortent Lot de Sodom juste avant que Sodom ne soit pas détruite. Et ils disent, ils donnent l'ordre à Lot. Ils disent à Lot ainsi. Les anges lui disent, ils sont entourés à l'extérieur. Les anges lui disent, sauve-toi ! Ne regarde pas en arrière ! Ne reste pas dans la plaine ! Alors il y a le premier niveau de ce verset, au niveau de ce qui se passe pour Lot lui-même. Lot est sauvé de son homme, mais pas par son mérite, car il a fauté Lot. Il a choisi d'habiter avec ses méchants pour des raisons purement économiques. Et alors les anges lui disent, enfuis-toi, n'en crate pas en arrière, tu ne veux pas regarder les jambes de ce homme de haut en bas, tu n'es pas mieux qu'eux. Tu ne peux que te cacher et ainsi sauver ta peau. Et il y a une deuxième dimension dans ce verset, et cette dimension est universelle. Ne regardez pas en arrière, ne vous tournez pas tout le temps vers le passé, ou vers les fautes que l'on a commises, ou vers le confort que l'on avait avant, comment avant c'était bien. Car si c'est ainsi, on ne peut pas avancer. Alors les anges lui disent, ne regarde pas en arrière. Si tu regardes en arrière, tu vas rester sur place, et nul ne doit rester sur place. Nous sommes là dans ce monde pour avancer. Sauf-toi, échappe-toi vers la montagne, c'est-à-dire monte, monte, monte. Et si la Torah dit à chacun de nous, ne pas se vautrer dans les problèmes ou les situations du passé. Mais regardez l'avenir pour toujours mieux faire la volonté d'Hachem, toujours avancer, toujours aller plus haut vers la montagne. Shabbat shalom à tous nos auditeurs. Sous-titrage ST' 501